Plus que la simple histoire d'une peinture, voici une peinture pour l'histoire. A ce jour, le dernier portrait officiel d'Elisabeth II. Celui d'une reine à l'exceptionnelle longévité, main fermement accrochée à son siège, et celui d'une femme de 94 ans, sourire retenu. La fidélité des pinceaux comme une photo. Nous avons rencontré dans son atelier celle qui a réalisé ce tableau, une artiste espagnole installée à Londres, choisie par l'entourage de la souveraine. Elle ne l'avait jamais rencontrée, elle a obtenu deux heures de face à face au château de Windsor, puis Buckingham. Le temps de poser son regard sur la personnalité sans doute la plus célèbre au monde, est l'une des plus secrètes. Vous sentez quand elle commence à fatiguer, donc il faut travailler rapidement, mais elle considère ses moments comme faisant partie de son devoir de reine. Très vite, vous remarquez aussi son sens de l'humour, pince en rire, vraiment anglais. Cette facette méconnue de la reine, la peintre l'a particulièrement appréciée lors de la présentation du portrait en visioconférence à cause de la pandémie. Elle était stressée quant au résultat, la reine a flegmatiquement et avec distance dédramatisé l'événement. Elle avait l'air très contente. Moi, j'ai essayé de lui expliquer la symbolique du tableau, notamment la tasse de thé, dont j'étais très fière. Et elle m'a fait une blague en disant « mais vous avez oublié d'y mettre du thé ». Sous-entendu, tout ça c'est bien beau, mais il n'y a pas l'essentiel. C'était un grand moment. Des instants d'émotion aussi, car si l'artiste a réalisé ce tableau, c'est parce que deux ans auparavant, elle avait remporté un concours en peignant sa propre mère. Des œuvres similaires sur le temps qui passe. Un chandelier maternel qui s'évapore. Ou les fleurs royales qui fanent. J'ai dit à ma mère « c'est grâce à ton portrait que j'ai eu la chance de peindre la reine », ce qui est vraiment génial. Les portraits officiels de la reine sont souvent commandés par des institutions. Celui-ci ornera le ministère britannique des affaires étrangères. Hommage au rôle diplomatique d'Elisabeth II. ... ... Sous-titrage ST' 501